et salut à tous c'est amnès j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va nickel aujourd'hui les amis comme vous le voyez on est devant mon terrarium des arpegnathos venator vous avez fait un petit sondage et vous avez choisi cette espèce donc on va aller faire un tour tranquillement du terrarium pour voir ce que ça dit donc là ce qu'on peut remarquer déjà c'est que la plante elle a bien grandi donc elle a l'air de bien se plaire ici le substrat est toujours humide j'humidifie assez souvent pour bien sûr l'hydrométrie qu'elles ont besoin et en tout cas elles m'ont pas vraiment fait le bordel d'un terrarium en lui même en surface vous voyez tout est nickel il n'y a même pas de reste de blatt ni d'insectes mais par contre là c'est autre chose donc ce qu'elles m'ont fait c'est que je peux aussi vous vous rappelez j'avais fait une galerie pré creuser à la main pas elle n'est plus du tout pareil donc elles ont décidé de se mettre là creuser creuser jusqu'à faire cette galerie ici donc c'est assez profond franchement je vous montrerai après on ne verra pas grand chose malheureusement mais voilà vous êtes vous la voyez là dans dix bulles ouvertes mais avec un petit bout de substrat intérieur et bien c'est en train de creuser et elles m'ont fait l'entrée de ce côté là du coup et c'est franchement quand même assez haut comme vous voyez ça fait une beau tas de de substrat avec le trou donc ça c'est tout elle même qu'ils l'ont fait j'ai pas j'ai pas aidé vous voyez la hauteur de substrat derrière avec là donc c'est quand même assez haut et là elles m'ont fait ben voilà elles m'ont fait la galerie comme ça pour les reboucher de l'autre côté ce que j'avais fait bah au final elles font comme elles veulent c'est elles qu'ont creusé donc regarder un peu enfin essayer de regarder parce que c'est pas pratique pour aller filmer tout au bout il n'y a pas de lumière mais regardez c'est quand même assez profond là on peut en voir une qui elle disparaît sur le côté même pas aller voir ce qu'il ya là bas bon d'à côté c'est un peu chiant mais bon c'est moi que que voulu lui remettre un terrain creusable alors bon maintenant c'est mon problème je les verrais un peu moins souvent à part quand elles vont sortir ou ou creuser mais quand elles sont dans le fond là bas impossible de savoir comment elles vont si la reine elle va bien si le couvain va bien donc ça c'est un peu embêtant on va dire mais c'est pas vraiment un problème normalement ça devrait bien se passer comme vous voyez là ce qui est marrant c'est qu'elles redescendent en marche arrière dans le tunnel c'est moi ça me fait un peu un peu rire de les voir creuser comme ça monter lâcher le petit bout de substrat et redescendre en marche arrière les foils me font la queue carrément jusqu'en haut c'est marrant là vous voyez elles font que ça des allers-retours avec le substrat en tout cas voilà elles sont juste magnifique franchement dans ce petit terrarium ça leur va nickel donc du coup comme je vous disais ben là elles m'ont rebouché ici en faisant une grosse monticule puisqu'elle m'avait fait l'ouverture ici au début ça faisait comme un volcan en fait et au final elles ont choisi de faire de l'entrée de l'autre côté et de reboucher de ce côté là donc après c'est elles qui font comme elles veulent du coup au début elles étaient là dessous en dessous du bout de bois qu'on a juste en face de nous là et ben elles ont carrément déménagé de l'autre côté du terrarium donc à l'endroit où je voulais qu'elles aillent mais pas de cette façon non plus mais bon ça c'est pas très grave en tout cas j'ai quand même l'entrée qui est visible contre la vitre donc c'est déjà c'est déjà pas mal franchement ça aurait été au milieu du terrarium j'aurais juste vu un trou au milieu du terrarium et rien d'autre alors que là on peut quand même observer quand elles sortent du terrarium de leur nid et ça c'est quand même quelque chose de sympathique même si bon là avec la caméra et les petits substrats qu'il y a sur la vitre ben on ne voit pas grand chose mais quand on est à l'oeil nu on voit quand même un petit peu mieux avec une lumière donc bon moi ça me dérange pas vous voyez là hop elle continue de creuser ça fait plusieurs jours justement qu'elles creusent cette galerie et elles n'ont toujours pas fini donc ça c'est intéressant elle me pose un peu le substrat un peu partout surtout en haut elle monte comme ça jusqu'en haut puis elle le lâche ce qui m'a fait cette petite butte au niveau de la sortie comme vous voyez à chaque fois elle se gêne comme ça parce qu'elle retourne en marche arrière et bon il faut que ça même la reine je l'ai vu creuser donc faut vous dire ils se sont tous mis la main à la pâte pour faire cette petite galerie enfin petite c'est quand même profond ça va jusqu'aux racines la bas de la plante et ça repart vers le milieu du terrarium c'est l'endroit où c'est que je peux pas les voir en finale c'est un peu chiant mais au moins tant qu'elles sont à l'aise c'est le principal de toute façon moi je humidifie toujours le haut pour que à mort comme ça ça va faire tenir le substrat il n'y aura pas de risque d'effondrement donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vais les laisser tranquillement creuser je nettoyerai sûrement le monticule qui a devant la racine au niveau de la plante parce que ce sera déjà plus joli et bon voilà après on verra bien donc voilà les amis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker bien sûr et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo allez les amis c'était Amnès ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501